C'est dans cette résidence qu'a eu lieu samedi l'expulsion des deux vieilles dames. L'histoire pourrait prêter à sourire, mais les moyens employés semblent disproportionnés. Le jour non payé a été régularisé. Le fils de l'une des curistes ne cache pas sa colère. Les soins se terminaient le samedi après-midi. Si vous voulez, elles ont fait un petit pro quo. Il faut dire qu'au bout de trois semaines de stage assez pénible, compte tenu de la nature des soins et de leur âge aussi, on est resté dans les lieux le samedi à midi. Il suffisait de nous le demander gentiment. On s'est acquitté cette journée supplémentaire de toute manière et on partait. Donc il n'était pas nécessaire d'appeler les forces de l'ordre. Car le recours aux forces de police pour des faits si légers a traumatisé les deux dames. Le gérant de la structure contacté par téléphone n'a pas voulu s'exprimer. Pour lui, les deux octogénaires sont restés un jour de trop. Il s'agit d'un site commercial selon ses propos. Un avis que ne partagent pas les autres curistes choqués par cette affaire. Ben non, on n'appelle pas la police pour... Elles se sont trompées, il faut quand même... Elles sont âgées. C'est pas normal, non ? Elles peuvent attendre quand même qu'elles soient parties. Je crois qu'on est des gens civilisés et qu'on peut en discutant trouver une entente. Et puis dérouler les faits tels qu'ils se sont passés. Et puis trop, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas de problème. Seule certitude, ces deux habitués du Val-en-des-Sources reviendront peut-être en curadigne, mais certainement pas dans cette structure hôtelière.